Donc, vous palpez le grand fréquentaire ici, si vous ne savez pas où il est, vous mobilisez et vous allez trouver le grand fréquentaire, ok ? Vous allez chercher le sommet du grand fréquentaire, ici vous avez le tendon du moyen fessier, et là en arrière vous avez le tendon de pyramidal, ok ? Si vous ne les trouvez pas, vous pouvez demander des contractions contre résistance, qu'il y a des ductions pour le moyen fessier, voilà. Ensuite, vous allez palper le corps du muscle, ici, ok ? A travers le grand fessier, ici vous êtes contre le pyramidal. Alors, la mise en tension c'est deux composantes, trois composantes, un petit peu d'adduction, un petit peu de rotation interne et un petit peu de compression, ok ? Donc, vous allez combiner ça, ça et ça, et vous cherchez votre barrière motrice gentiment et vous demandez au patient de pousser, de résister là, résister là. Voilà, comme ça. Et en fait, automatiquement, il va faire ça. Ok ? Vous faites ça trois ou quatre fois de suite. Merci.